Avant la pause midi, nous accueillons Jonathan Van Bell, dit Grumphy, c'est un développeur de longue date en PHP et également un contributeur open source depuis le début. Il vient nous partager les connaissances qu'il a acquises sur la manipulation du JSON en base de données et c'est avec un grand plaisir que je lui donne la parole. Jonathan, si tu veux. Voilà, parfait. Nickel. Alors, je vais juste... Voilà. Bonjour à tous. Pour ceux que ça intéresse, les slides sont déjà en ligne et je vais vous présenter JSON en base de données. Manipulons un peu cela. Alors, JSON en base de données, je vais parler de base de données relationnelles, donc ce qu'on a l'habitude d'utiliser, du MySQL, du MariaDB, du Postgres SQL, ce genre de base de données, donc pas des DB no SQL, vraiment ce qu'on a l'habitude. Et pourquoi du JSON ? Parce que c'est quelque chose de simple et lisible, que ce soit par un humain ou par un ordinateur, même si l'écriture est quelque chose de relativement complexe pour un humain. C'est quelque chose qui est transversal au langage, donc que vous utilisez JS, PHP, Rust, C, Go, Python, peu importe. Vous pouvez l'utiliser, ça veut dire qu'aussi, vous pouvez attaquer votre base de données à travers un autre software que vous développez en interne, écrit dans un autre langage, ce n'est pas un souci. Et c'est validable, c'est-à-dire qu'on peut valider la structure, donc c'est du JSON valide, mais aussi le contenu. On a du JSON schéma, et au niveau de la base de données, JSON schéma est supporté. Alors, on pourrait très bien utiliser des alternatives pour stocker du JSON ou des données non structurées, ou structurées, c'est un petit peu du cas d'usage, en base de données, telles que du Serialize. Le gros avantage de Serialize, c'est qu'on a le contrôle dessus, on peut utiliser méthode magique comme Sleep et Wakeup, tout comme en JSON, on a JSON Serializable comme interface pour contrôler la manière dont une classe en PHP va se sérialiser en JSON. On n'a pas l'inverse, ce serait une bonne RFC d'ailleurs, pour faire en sorte que quand on transforme du JSON en PHP, on puisse se transformer directement en classe. On pourrait utiliser du blob ou du texte ou n'importe quelle structure dans notre DB où on stocke tout ensemble, mais alors on perd l'avantage de ce que permettent les bases de données, c'est-à-dire avoir des fonctions JSON dédiées à la manipulation. Et si on n'utilise pas du JSON, ça demanderait probablement de la manipulation supplémentaire au niveau du code, et potentiellement des bugs. Ou on n'utilise pas du tout une structure en une seule colonne, mais on étale le tout dans plusieurs colonnes, voire plusieurs entités, mais alors on perd tout l'intérêt du talk et il n'y a pas besoin du talk en question. Donc, je vais vous montrer tout de suite sur un petit schéma comment est-ce qu'on peut simplifier une DB juste en utilisant un tout petit peu de JSON. Donc ici, on a une base de données relativement simple, où on a des shops, des adresses, des téléphones, des contacts, on voit qu'il y a des liens entre tout ça. On aurait pu très bien choisir d'utiliser shop adresse, contact adresse, plutôt qu'avoir une seule table adresse, mais c'est un choix qui a été fait au niveau du design, probablement pour réutiliser le même code et éviter des soucis de répétition, etc. Et donc, on se retrouve avec des liens dans tous les sens. Et une DB, on ne sait pas si au niveau métier, juste en regardant la DB, il y a une liaison entre, par exemple, des shops et des contacts. Alors que si on utilise un petit peu de JSON, on se rend compte qu'il n'y a aucun lien entre les deux. On peut stocker, sous format JSON, les numéros de téléphone, les adresses, etc. De manière très simple, avec des champs, etc. On va voir un petit peu comment on peut faire ça dans la suite. Mais le gros avantage, c'est qu'on a quelque chose de beaucoup plus lisible. Et donc, ce sera bien sûr adapté à votre cas. Et ça déporte un tout petit peu la logique de liaison, de lien entre les entités au sein de votre code au lieu de la base de données. Alors, on pourrait se dire que c'est relativement simple, à l'heure d'aujourd'hui, de faire des choses en DB, on met un type JSON, et c'est fini. Ce n'est pas si simple. Parce que si vous utilisez MySQL, MariaDB ou MySQL, il y a des petites différences. Alors ici, j'ai highlighté juste les grosses différences. Parce que j'avais déjà regardé ça en 2017, si je me rappelle bien. Et depuis, il y a eu pas mal d'évolutions. Donc, les différences en sont vraiment amenuisées. Mais il y a quand même encore des petites différences. Donc, le type JSON, par exemple, en MariaDB, n'existe pas. MariaDB va dire qu'il faut utiliser du texte ou du long texte. Et ce que vous pouvez faire, pour vous assurer que vous avez toujours du JSON valide, vous rajoutez simplement une contrainte de type check. Donc, quelque chose qui va valider le contenu de la colonne en question. Check JSON valide avec le nom du champ. Qui va s'assurer que le JSON au sein de la colonne dans votre MariaDB est toujours du JSON valide. En Postgres et en MySQL, il y a un type JSON qui va s'assurer de cette cohésion. Donc, voilà. Au final, c'est juste une contrainte à rajouter, mais c'est la même chose. Par contre, Postgres SQL a quelque chose de plus intéressant. C'est le JSON B qui permet de stocker du JSON, ce format binaire. Donc, c'est-à-dire que Postgres SQL va comprendre que vous envoyez du JSON, va faire une pré-analyse au moment du stockage et va stocker cette pré-analyse, je sais, ici, bien sûr, mais sous format binaire, ce qui va permettre d'être beaucoup plus efficients pour manipuler, pour explorer et lire tout ça. Et finalement, l'autre grosse différence, c'est au niveau des index. Je vais expliquer ça un peu plus en détail juste après parce que seul Postgres SQL peut faire un index complet sur le champ JSON. Alors, juste pour donner une idée de quand est-ce qu'est apparu du JSON au sein de ces différentes bases de données, je vous ai donné des numéros de version avec les dates dans lesquelles les premières fonctionnalités JSON sont apparues. Alors, entre-temps, ça a quand même bien évolué. Il y a quand même énormément de changements qui ont été apportés, mais voilà, les premières manipulations JSON, c'est ces dates-là. Alors, ça ne parle peut-être pas aux gens puisqu'on est développeur PHP. Donc, j'ai donné la référence de entre quelle version de PHP c'est sorti. C'est-à-dire que si on prend le début avec Postgres SQL qui est quand même quelque chose qui date d'il y a 7 ans et MariaDB qui est le dernier à avoir sorti quelque chose, on a entre PHP 5.6 et 7.1 qui sont tous les deux end of life. Et à moins que vous ayez des fonctionnalités complexes et avancées de votre serveur DB, c'est quelque chose que vous pouvez mettre à jour relativement facilement sans trop de risque. Alors, je dis ça en trop parce qu'on sait très bien qu'on met un jour, parfois ça peut être critique. Mais donc, vous devriez pouvoir utiliser sans souci du JSON en base de données et donc pouvoir bénéficier d'expérimenter ce talk quand il est fini. Alors, je reviens sur les index. Et je vais d'abord vous parler un petit peu des colonnes virtuelles parce que c'est quelque chose que peu de gens sont familiers avec. Donc, les colonnes virtuelles, c'est quoi ? C'est une colonne qui va être générée, dont la valeur va être générée à partir des autres colonnes de votre table. Donc, on a trois types de colonnes virtuelles. On a la colonne virtuelle, on a la qui va être, en fait, la valeur va être générée à chaque lecture. On a la colonne virtuelle générée, ça veut dire qu'à l'écriture, à la lecture, la valeur va être générée. Et on a la valeur stockée. Donc, globalement, à l'écriture, on va générer la valeur et puis, elle va être stockée comme n'importe quelle valeur de la colonne. Sauf que le lieu de la générer du côté code, vous la générez du côté DB. Alors, si vous voulez indexer un champ JSON, vous avez besoin de cette colonne virtuelle. Je parle bien d'un champ de votre JSON, c'est-à-dire que dans votre colonne, si vous avez une adresse, vous voulez indexer sur la street, par exemple, donc la rue, vous allez devoir dire, OK, je génère une colonne virtuelle sur ce street. Et pour MySQL, vous allez devoir utiliser le généré tolouis. Pour MariaDB, à partir du virtuel colonne, ça suffit. Et pour PostgreSQL, si vous voulez juste indexer un champ, vous allez devoir appliquer la même stratégie. Mais si vous utilisez du JSON B, au lieu du JSON comme type, en fait, PostgreSQL va indexer l'ensemble du JSON. Et donc, l'ensemble du JSON sera accessible de manière performante. Donc, vous pourrez faire des recherches complexes sur le contenu du JSON, etc. Sans que ça ne pose aucun souci. Ça veut dire que vous allez être vraiment efficace en termes de manipulation de ce JSON, de pouvoir aller le chercher, etc. Vous verrez dans les slides, j'ai mis des notes, avec un lien qui explique un petit peu cette manipulation pour PostgreSQL, qui est vraiment un gros plus. Alors, justement, en termes de manipulation. Donc, c'est bien de stocker le JSON, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on va manipuler tout ça ? Donc, on peut lire, on peut écrire, on peut chercher, on peut transformer. On peut vraiment tout faire. Un peu comme les fonctions arrêt en PHP. Vraiment, les fonctions JSON de votre base de données sont vraiment très, très, très complexes. Elles permettent vraiment de faire tout, tout et n'importe quoi. Et il y a juste deux, trois petites subtilités à savoir au niveau de ces fonctions. C'est qu'il y a aussi des versions plus courtes, ce qu'ils appellent les short syntax, qui n'est pas toujours bien documenté. Si vous voulez vraiment bien comprendre les short syntax le mieux, c'est d'aller voir du côté de la doc de PostgreSQL, qui explique ça vraiment bien. Et puis, vous essayez de voir si c'est bien présent du côté de MariaDB et MySQL, par exemple. Donc, au niveau short syntax, il y a la flèche ou le hashtag flèche qui sont disponibles, qui permettent soit d'accéder à un champ ou à un chemin. Alors, je le donne plus à titre indicatif, mais sachez que ça existe, parce qu'au début, moi, c'est quelque chose qui m'a fortement perturbé, parce que je ne comprenais pas d'où ça venait. Et quand on cherche sur Internet, c'est difficile de trouver sur deux caractères. Alors, si on veut aller un peu plus loin dans cette manipulation, il y a vraiment beaucoup de fonctions. Donc, je pourrais rentrer en détail et passer probablement 20 minutes ou 40 minutes juste sur chacune de ces fonctions, tellement c'est complexe et complet surtout. Mais je vais juste en mettre quelques-unes que j'ai déjà utilisées régulièrement. Je les cite plus en termes d'exemple, mais surtout, ce que je veux montrer, c'est ceci, l'équivalent ici du JSON Extract, où on voit la fonction JSON Extract qui permet d'extraire la valeur présente au sein d'une colonne de type JSON. Donc, si j'ai une colonne qui s'appelle field dans ma base de données, qui est du type JSON, je peux aller accéder au champ ID de ce JSON avec cette notation ou je peux utiliser la notation courte avec la flèche où je vais mettre le nom de la colonne et le field, flèche $.id pour accéder à cette valeur ID. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple à utiliser, très straight to the point et l'ordre des arguments reste le même, autrement PHP pour les fonctions d'arrêt. Et on peut vraiment accéder à tout, que ce soit les valeurs, les clés, les types de valeurs, donc c'est boolean, string, arrêt, etc. Donc, tous les types JSON. Si c'est un arrêt, une collection, etc., tout est manipulable. Pareil, en termes de modification, il y a des JSON arrêt quelque chose, il y a des JSON insert, replay, set, qui permettent vraiment de faire de la manipulation complète ou partielle. Donc, c'est-à-dire qu'on change tout, soit on change une partie des valeurs, par exemple, ici, j'ai un JSON replace qui, dans la colonne field, va remplacer le champ A par la valeur 10, ce qui est très pratique. Alors, ça, c'est très bien, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est très, très rare où on va utiliser ça directement comme manipulation. On passe souvent par une couche ORM. Alors, là, ça se complique un petit peu. Donc, si on veut de la lecture et de l'écriture simples, on a ce qu'il faut de base. Donc, si vous êtes avec Eloquent, dans la Ravel, depuis la version 8, il y a le cast objet qui permet de passer par une classe qui permet de transformer votre JSON en un objet ou une collection ou ce que vous voulez. Avant ça, il y avait des manipulations à faire. J'ai mis des liens pour ceux que ça intéresse d'aller voir comment c'est possible de faire. Si vous utilisez doctrine, alors, doctrine, moi, je n'ai jamais utilisé pour manipuler du JSON autre que les choses de base, mais pas avec des classes d'évaluer l'objet ou des choses comme ça. Mais j'ai fait mon travail de faire des recherches et j'ai vu qu'il y avait l'embedded, mais il y avait aussi des librairies et des codes custom qui permettent d'aller plus loin. J'ai mis quelques liens dans les notes des slides pour ceux que ça intéresse. Mais ça, ça va être uniquement pour de la manipulation lecture-écriture, ce qui va être souvent le cas quand on va faire notre tableau. souvent, on va utiliser nos entités, nos modèles, donc on va prendre le JSON, on va récupérer un objet d'une belle classe et tout, on va manipuler, on va le réenvoyer et tout va bien se passer. Si vraiment on va faire des requêtes plus complexes, ça, ça va dépendre un petit peu de notre ORM. Si vous utilisez encore un autre, c'est encore différent. Et là, rien que parler des manipulations JSON, c'est comme parler des fonctions JSON. Il y a moyen de faire tout un talk juste au sujet et malheureusement, on n'a pas le temps parce que sinon, il faudrait probablement deux heures. Alors, le plus important, c'est quand utiliser du JSON. Alors, moi, c'est mon expérience. Moi, je l'utilise dans le cadre de value object, de collection de value object, des collections courtes, bien sûr, qui sont limitées en termes de code. ça peut être des structures ou des déstructures simples, des choses un petit peu variables, etc. Mais des choses relativement simples et basiques où je sais que en fonction de mon usage, de la recherche que je vais faire dessus, de la lecture, de la manipulation ou de la complexité du schéma de ma DB, ça va me simplifier la vie. Et c'est plus une approche pragmatique comme on fait souvent en PHP que j'utilise et jusqu'à présent, ça paye. Et donc, ça va vraiment dépendre du cadre d'usage. Si je dois donner des exemples d'usage, ça va être comme au début, les adresses, les numéros de téléphone où je veux séparer le préfixe du numéro complet et que je veux utiliser ça de manière séparée mais sans pour autant déclarer 50 colonnes. Ce que j'ai déjà fait aussi, c'est quand j'ai un nombre limité de langues sur un petit site où j'ai par exemple deux, trois traductions, plutôt que faire plusieurs colonnes ou plusieurs lignes dans une table pour contenir les traductions, je vais simplement faire un JSON où je vais avoir la clé de langue comme par exemple FR, EN, ES avec la valeur associée pour traduire un label sur un titre d'article qu'on va entre dans un CMS ou ce genre de choses. C'est des exemples de ce que moi j'ai utilisé et ça fonctionne très bien dans mon cas, je n'ai jamais eu aucun souci. Du coup, parlons un petit peu de performance parce que c'est bien de se dire OK, pour utiliser du JSON, c'est cool, mais est-ce que c'est performant, etc. Du coup, je me suis préparé un petit jeu de test, je me suis dit OK, je vais générer toutes sortes de choses, sauf que dans la réalité, je n'ai pas fait de test parce que je n'ai jamais rencontré de souci. Je n'ai jamais eu un seul problème par rapport à des problèmes de performance quand j'utilisais du JSON parce que j'ai toujours utilisé dans des cas relativement simples et j'ai eu des problèmes de performance mais pas là-dessus. Ça n'est jamais remonté dans mes benchmarks, dans mes profiling, etc. Et j'estime que pour pouvoir faire un bon benchmark, il faut avoir rencontré des problèmes pour savoir qu'est-ce qui merde parce qu'il n'y a rien à faire. Si on n'a jamais rencontré le problème, le benchmark est un petit peu faussé parce que je vais tester quoi ? L'ADB, le PHP, le framework que j'utilise, quelle version, quelle quantité de données, à partir de quel moment est-ce que c'est limité au niveau de mon infrastructure au lieu de mon code ? Et comme je n'ai pas rencontré de problème par rapport à ça, je ne suis pas arrivé à faire des jeux de tests qui sont intéressants. Et voilà, j'ai fini de vous introduire ces notions-là. Et donc, si vous avez des questions, je suis à votre écoute pour y répondre. Merci, Jonathan. Alors, il y a deux minutes pour les questions. Alors, la question la plus plébiscitée, c'est quelles sont les performances de recherche sur un champ JSON ? Est-il possible d'indexer une propriété en particulier ? Alors, ça, j'ai répondu durant mon talk. Donc, oui, on peut faire une indexation d'un champ particulier, d'une propriété particulier. C'est là où il y a besoin des colonnes virtuelles. Ça, c'est dans toutes les DB. Ce que j'ai vu, c'est chaque fois la même chose. Et tout, juste, parce que j'ai quand même beaucoup lu sur le sujet, tout ce que j'ai lu, il n'y a vraiment aucun souci de performance particulier par rapport à n'importe quelle autre structure de type dans les DB. une fois que ça indexe, ça indexe. Une question de Frédéric. Est-ce qu'on ne devrait pas classer les données en deux catégories ? Celles qui peuvent servir à des critères de sélection, colonne, versus celles qui n'ont pas intérêt dans la DB, mais pour l'applicatif, JSON ? Globalement, c'est à peu près ce que je fais. C'est souvent, en fait, quand j'ai besoin de choses où je vois que je dois stocker et que j'ai rajouté plusieurs colonnes, mais qu'en fait, en réalité, ça va juste me servir à l'affichage ou le jour de la modification, mais qu'on ne va jamais faire de recherche au niveau applicatif. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait de recherche pour extraire des données au niveau business, mais vraiment au quotidien, ce qui va le plus utiliser dans l'applicatif, si je vois que les données sont juste là pour de l'affichage ou de la modification, je n'hésite pas du tout à penser à du JSON parce que c'est vraiment, ça me semble évident, en fait, parce que ça simplifie vraiment mon schéma de DB et il n'y a rien à faire quand on a une application qui commence à être un petit peu complexe, avoir un schéma plus simple, ça fait gagner du temps à tout le monde. Et une dernière question de Kevin. Comment gères-tu l'évolution d'un champ JSON, un value object qui possède de nouveaux champs ou a des champs en plus, tu les gères directement dans le code ? Alors, les seules fois où ça m'est arrivé, je gérais au niveau du code. Il y a une fois où on n'a pas voulu le gérer au niveau du code parce que sinon, ça nous posait trop de contraintes et ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement fait tourner une migration avant où on utilisait des fonctions JSON pour manipuler les JSON qui sont stockés pour rajouter ce champ avec une valeur par défaut. Merci. Donc, c'est la fin de cette conférence. Il y a une pause pour déjeuner. les conférences reprennent à 14h30. Il y a une démo de Highway à 14h10. Voilà. Chouette, bon appétit à tout le monde. Jonathan, je vais répondre aux autres questions par écrit. Tu peux répondre aux autres questions qui restent parce qu'il en reste un petit peu par écrit. Et voilà. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501